Chaque jour qui passe amène une nouvelle surprise pour le MetaQuest 3 et aujourd'hui nous allons parler prix. Vous l'avez sans doute remarqué, lors de la mise sur le marché d'un nouveau produit, les informations à arriver en dernier sont souvent le prix et la date réelle de sortie. Dans le cas du MetaQuest 3, il a été révélé au mois de mars dernier lors du Metagaming Showcase, et bien étrangement le prix a été mis directement sur le site de Meta et c'était écrit à partir de 569,99€. Alors bien sûr il reste encore une inconnue, c'est-à-dire le second modèle, celui qui sera équipé de 256 ou 512Go de mémoire, de 8 ou 12Go de RAM, voilà il y a encore des inconnus malgré tous les leaks qui sont tombés, mais mis à part ça, nous connaissions son prix, ça c'était acté, point barre, il n'y avait pas de raison de se poser de questions. Si vous suivez régulièrement mes lives ou si vous avez été lire un article concernant le MetaQuest 3 sur clementchène.com, vous savez certainement déjà que sur les sites de la FNAC et sur le site de boulanger.com, le prix du casque était de 549,99€, soit, vous avez déjà fait le calcul, 20€ de moins. Il était alors possible, et c'est ce que j'ai pensé, que ces enseignes avaient décidé de pratiquer un prix de lancement. Vous savez qu'en Europe, en France donc, le prix ne peut pas être imposé par le constructeur, mais seulement conseillé, chaque enseigne faisant ce qu'elle veut. Eh bien, contre toute attente, eh oui, contre toute attente, sur le site officiel, maintenant, regardez, tadaaaam ! L'incroyable MetaQuest 3 est maintenant aussi affiché à 549,99€, ce qui en fait donc un des premiers produits que je connaisse à baisser avant même sa sortie, eh bien c'est officiellement. Alors pourquoi ? Je pense tout simplement que Meta n'a pas essayé de réagir par rapport à un concurrent extérieur, qui n'existe pas encore d'ailleurs pour l'instant, mais a simplement adapté son prix à quelque chose de plus psychologiquement acceptable, 550€, c'est déjà pas donné. Mais 570, je ne sais pas, ça fait un peu plus. Ce n'est qu'un avis personnel, mais je pense que 549,99€, ça parle vachement mieux que 569,99€. Alors bien sûr, si vous avez une autre hypothèse, une autre idée, un autre avis, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Mais au final, la raison, on s'en moque. Nous aurons 20€ de moins que prévu à débourser pour nous offrir un MetaQuest 3. Eh bien 20€, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça permet, je ne sais pas moi, de se payer un jeu par exemple. Et sinon, je vous donne rendez-vous mercredi à partir de 18h30 pour suivre la MetaConnect 2023. Je serai en compagnie de Mathieu, de Restez Connecté, de David Noguera, de Virtual Go et de Mars. Nous serons tous les 5 là pour réagir, commenter, traduire cette MetaConnect pour vous permettre de mieux la suivre, de mieux la comprendre et surtout de partager ce moment qui certes ne devrait pas nous réserver d'énormes surprises, mais nous le partagerons tous ensemble. Vous pourrez le voir en plus, pour ceux qui le préfèrent, sur ma chaîne, chaîne.com, là. Vous pourrez aussi la suivre sur la chaîne YouTube de Restez Connecté ou la suivre sur le Twitch de Virtual Go puisque nous ferons une multidiffusion. Comme ça, vous la regardez là où vous en avez envie. Sur ce, rendez-vous très bientôt sur cette chaîne, c'est-à-dire en gros demain pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada